coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien ben écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même donc là je vous propose un deux tas d'accord je vais vous les montrer et vous allez choisir le tas qui vous parle le plus donc où le tas 1 avec le bracelet ou toujours des cheveux avec le trèfle à quatre feuilles les dés de la chance ou alors mon bracelet avec les petites croix donc je vous laisse choisir le tas qui parle le plus et puis nous allons commencer donc nous allons commencer par le tas numéro un d'accord et puis nous poursuivrons par le tas numéro 2 besoin de place j'enlève le bracelet on va commencer par mélanger et tranquillité être aussi besoin de de se retrouver ça peut être un besoin de méditer besoin de solitude de réflexion avec soi même des choses comme ça et bon on aspire à une vie calme tranquille sans histoire donc il ya une évolution par rapport déjà à ton parcours personnel je vois le parcours où tu vas évoluer j'ai une évolution pour toi d'un personnel mais aussi lié je pense à des choses qui peuvent être tes grands-parents tes parents tout ce qui est l'évolution pour toi ta famille ça peut être tes grands-parents tes parents j'ai vraiment cette évolution pour toi et toute ta famille ta descendance et tout ça il ya des choses qui vont prendre fin je pense aussi qu'il ya des choses qui vont se régler sur le point de vue pour toi financièrement mais aussi pour toi financièrement mais aussi pour toi financièrement mais aussi lié à ta famille une histoire d'héritage ou de choses comme ça qui va arriver qui va arriver et qui va se régler et des choses qui vont pour moi rendre fin qu'on règle qui vont se régler j'ai aussi un effet boomerang pour toi et un monsieur pour moi c'est un homme qui arrive et qui aura réglé beaucoup de choses dans sa vie personnelle mais aussi pour moi dans sa vie personnelle peut-être des choses à régler par rapport à sa petite enfante mais aussi concernant des enfants mais aussi de la famille je le vois revenir vers toi et en ayant les idées plus claires mais toi aussi je pense que chacun a évolué et je vois l'effet retour où on va vouloir vous allez vouloir être ensemble en couple donc je vois ta famille la famille ou monsieur je vois que ensemble vous allez évoluer tous les deux vous avez peut-être mûri changer évoluer chacun de votre côté donc pour moi je vois l'aboutissement de monsieur de madame et aussi chacun dans vos familles séparées c'est un peu la même chose et je vois que tout ça maintenant va vous permettre d'évoluer ensemble dans une famille aimante et apaisée donc je vois la famille monsieur je vois ta famille je vois de l'argent des deux côtés dans ces familles je vois qu'avec ce monsieur vous allez vivre ou alors ça peut être déjà le cas mais je vois un domicile sur vous deux je vois de l'argent que vous allez réunir ensemble vous allez faire des économies ensemble et je vois beaucoup d'argent sur vous deux j'ai l'impression qu'on est plus apaisé plus calme concernant une distance une distension physique kilométrique kilométrique je vois qu'on est plus calme plus apaisé on a pris du recul face à ça j'ai j'ai dit quelque chose où on va préférer rester loin d'une d'une situation quelqu'un qui qui est loin et on va préférer pas trop s'en mêler parce que on va avoir peur que ça provoque que ça casse ta tranquillité et que quelqu'un te fasse un coup vache dans le dos si tu bouges en fait donc j'ai l'impression que tu vas rester plutôt tranquille loin des problèmes hein donc ensuite je vois un monsieur qui va venir vers toi hein mais tu vas avoir peur de ce monsieur hein tu es tranquille euh chez toi loin de tout toute vague de problèmes d'histoires et pour moi tu es bien comme ça et tu n'as pas envie d'avoir des problèmes et je sais pas j'ai l'impression que par rapport à ce monsieur tu vas avoir des craintes et des peurs parce qu'on parle vraiment de de ta tranquillité hein tu es loin de cette personne et euh tu vas avoir des craintes et des doutes parce que pour moi je vois que ce monsieur a pu déjà te faire quelque chose par le passé j'ai l'impression qu'il a changé hein qu'il qu'il a fait ou qu'il va faire beaucoup d'efforts pour surmonter ta peur qu'il te trahisse à nouveau à nouveau mais tes craintes vont être encore là vis-à-vis de lui et il va devoir faire beaucoup d'efforts euh il va falloir qu'il euh qu'il te prouve qu'il a de bonnes intentions ou euh qu'il a changé d'accord et je pense que toi et lui euh euh vous allez avoir du mal toi tu vas avoir peur euh euh que tout ce qu'ils te disent ne soit pas vrai euh et lui va avoir du mal à accepter peut-être ton comportement d'accord parce que lui je le vois euh je le vois euh je le vois euh qu'il veut vraiment quelque chose vis-à-vis de toi je le vois euh euh qu'il euh il a des projets je vois que il va vouloir quelque chose de toi il va vouloir euh la naissance d'autre chose par rapport à une trahison qu'il a dû te faire euh donc il a cette notion de d'accomplissement dans sa vie sur beaucoup de domaines il va vouloir vraiment quelque chose vis-à-vis de toi mais il y en a un des deux par rapport à à ce qu'on va vouloir qui euh ne 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 va pas avoir confiance quelqu'un qui va qui va avoir peur hein alors peur que ça soit que de la poudre aux yeux peur que ça soit pas vrai hein parce qu'en plus on parle euh qu'il y a une forme de retour comme si la personne allait revenir vers toi ou inversement qu'on va vouloir une euh on va souhaiter euh vivement une réconciliation qu'on va vouloir euh euh t'expliquer certaines choses euh afin euh d'être en couple avec la personne mais entre toi et cette personne il y en a un des deux dans ce retour où vraiment on va vouloir du concret il y en a un des deux qui ne sera pas forcément réellement dans la réalité de la situation entre toi et lui si vraiment vous êtes ensemble hein parce que entre toi et la personne j'ai déjà entre vous deux il peut y avoir euh de la de la jalousie sentimentale un qui est qui est jaloux de l'autre euh peut-être qu'il y en a un des deux euh euh qui va se faire des idées peut-être que tu se dis oui peut-être qu'il a quelqu'un ou elle a quelqu'un d'autre euh ça peut être aussi euh 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 des choses où euh quelqu'un est entre toi et le monsieur hein la dame et euh il y en a un des deux qui sera pas vraiment qui va pas se rendre compte vraiment des conséquences euh d'être avec toi ou inversement hein ce que ça va impacter en fait si vraiment on est ensemble d'accord parce que j'ai ce retour où vraiment on le désire très fort mais j'en ai un des deux qui ne se rend pas compte euh de tout ce que ça va provoquer euh des changements qu'il va falloir faire euh dans la relation euh et puis euh il y en a un des deux qui va avoir des peurs et des craintes euh vis-à-vis de l'autre qui n'aura pas forcément confiance et en plus euh extérieur à toi et à lui euh je vois qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi et de lui et que il va falloir vraiment régler tout cela parce que toi tu n'auras pas confiance et de plus il y aura euh euh un des deux euh qui ne saura pas où vous allez aller réellement même si on se réconcilie parce que je te dis qu'il y en a un des deux qui ne saura absolument pas euh où vous allez aller d'accord parce que ça peut être aussi un des deux qui sentimentalement euh est paumé euh dans sa vie ça peut être quelqu'un qui a un ex une ex ça peut être quelqu'un qui est en couple et qui doit euh euh régler tout ça hein mais il y aura une instabilité euh ça va aussi euh ça va un peu chambouler euh ta tranquillité euh que tu peux avoir dans ta vie bien tranquille tout ça hein bon euh il y aura je te le dis hein il va y avoir aussi des choses euh 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 dans ta tranquillité euh 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 des choses que tu sauras pas trop quoi faire euh euh ça peut être toi ça peut être lui parce que euh vous saurez pas quoi faire concernant aussi euh euh une distance euh 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 au niveau euh géographique euh euh des choses qu'il va falloir sûrement changer et on on saura pas trop quoi faire vis-à-vis de tout ça en fait hein bon et puis il y a une instabilité aussi parce que euh euh il y a des choses qu'il faudra parler des choses qu'on ne te dit pas même au niveau quand tu dois parler à la personne ou on sait pas trop où on va bon j'ai une forte instabilité euh euh dans dans sûrement dans la communication avec monsieur ou madame euh euh où il faut avancer quoi hein tu ne pourras pas rester comme ça euh euh éternellement euh euh sans savoir ce que tu vas dire à la personne au téléphone euh ou par SMS ou sur les réseaux mais euh il y a une instabilité et on pourra pas rester à vie comme ça évidemment et à un moment donné euh il faudra arriver à à à s'ouvrir davantage dans la communication il va falloir arriver aussi à trouver euh euh des euh des solutions aller sur euh arrêter d'être comme ça à pas savoir quoi dire à la personne quand tu lui parles arrêter aussi de ne pas savoir quoi faire concernant euh euh une personne qui sait pas quoi faire concernant son domicile vis-à-vis de l'autre concernant aussi sûrement euh des tas de démarches administratives avec des bâtiments où la personne c'est pareil ne sait pas quoi faire donc euh cette personne à la clé hein c'est sa destinée mais il faut avancer hein il faut avancer et arrêter de rester comme ça à pas euh savoir quoi faire du coup euh euh je vois que toi ou inversement euh 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 dû à ce co euh à ce comportement avec quelqu'un qui est très instable on aura on n'a pas confiance d'accord et puis on parle qu'il va falloir bouger il va falloir se déplacer euh euh faire des changements hein hein vis-à-vis de quelqu'un qui a une instabilité dans sa vie d'accord donc on peut aussi être sur le truc où on va avoir peur de de changer beaucoup de choses dans sa vie pour quelqu'un qui est assez instable bon en plus pour moi l'instabilité dans la correspondance avec monsieur ou madame concernant euh 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 faire de gros changements de vie telles que euh 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 Μ changement de domicile, vivre avec la personne j'ai des choses euh qui pour moi tournant rond depuis un moment hein hein avec cette personne qui est trop instable dans la communication qui à ne trouve pas euh 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 de de conversation euh euh sur des changements pour vivre à deux ou des choses comme ça. Donc forcément, toi, vu le comportement, tu vas avoir des craintes vis-à-vis de lui ou d'elle. D'accord ? Bon, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la personne va bouger, mais toi, tu vas avoir des craintes. D'accord ? En plus, j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements assez soudains qui vont arriver et que tu ne vas rien comprendre à tout ce qui se passe et qu'il va falloir que tu prennes des décisions. J'ai l'impression assez rapidement et tu vas avoir peur. D'accord ? Donc, on va vouloir vraiment changer. En fait, la personne, d'un coup, va changer, va sortir de cette instabilité dans la communication, va prendre des décisions assez soudaines, va vouloir partager beaucoup de choses avec toi, mais toi, tu vas avoir peur. D'accord ? Et pourtant, on parle que c'est vraiment une chance, mais pour moi, ces changements soudains vont te faire redouter et tu vas avoir peur. Oui, j'ai quelqu'un qui va se réveiller d'un coup, en fait, mais qui a aussi des choses à régler. Si tu te réconcilies avec la personne, il y aura beaucoup de choses à régler aussi, de son côté à lui, mais du tiers, avec des enfants, il faudra beaucoup, beaucoup parler. Parce que toi, tu as ta vie d'un côté, des enfants, lui, il a des enfants. Après, attention, ça peut être que l'un ou l'autre va avoir le désir d'avoir un enfant, mais il faut être sûr que toi, tu en veuilles et que lui, il en veuille, c'est pas forcé. Donc, moi, on me parle d'un retour sur beaucoup de choses. Vous allez parler, on va vouloir se réconcilier. On va le souhaiter. Mais parlez vraiment de tout ce que vous voulez, l'un et l'autre. C'est pas parce que toi, tu as certaines envies que l'autre va les avoir. Donc, je vois vraiment cette tranquillité pour quelqu'un et l'autre qui est un peu instable, qui ne sait pas trop où il ou elle va. Il y a comme si on allait vouloir faire un cadeau à une personne. On va sortir de cette instabilité. Et du coup, après, ça peut être toi, d'un coup, qui va te retrouver à ne plus savoir si oui, tu l'acceptes, si oui, tu t'engages, si non, tu t'engages pas. Parce que moi, je vois vraiment ce cadeau-là qui arrive, mais il y aura des changements à faire et ça peut te faire peur parce que ça va venir brusquement, quelqu'un qui va bouger, qui va vouloir t'offrir énormément de choses, un gros changement de vie, mais toi, tu vas avoir peur. D'accord ? Donc, après, je vois que toi et cette personne, pour moi, vous pouvez être très heureux. Je vois que, au niveau même, vous allez vous aider, au niveau de vous construire professionnellement. Il y en a un des deux qui sera beaucoup là pour l'autre. Au niveau de la vie sentimentale et à la maison également. Mais après, je ne sais pas. Il y a un changement qui va se faire soudainement. Au niveau de deux et toi, tu vas avoir peur de lui parce que ça va arriver soudainement. Tu vas avoir peur qu'il te trahisse, qu'il ne soit pas sincère avec toi parce que là, d'un coup, il y a tout qui va se débloquer et tu ne vas rien comprendre. Tu vas douter de lui ou d'elle parce qu'en plus, là, je le vois, je le vois plutôt, lui, il y a des gros changements soudains par rapport aussi à une trahison des choses qui ont dû se passer au passé et tu vas douter. Il va y avoir beaucoup de culpabilité. ça peut être pour des proches, des choses comme ça. Et puis, ça va beaucoup discuter des personnes qui vont parler, qui qui espèrent avoir une chance que c'est surtout une personne qui parle à d'autres, qui n'acceptent pas certaines choses dans sa vie et dans sa vie sentimentale qui ne va pas accepter de changer quoi que ce soit parce que cette personne pense réellement qu'il ou elle a de la chance de mener la vie qu'il ou elle a à l'heure actuelle avec une personne avec qui ça ne colle pas en plus. Je vois que cette personne va parler à d'autres personnes de sujets sur discussion sur une préparation de voyage ou de déplacement. J'ai quelqu'un qui qui observe de loin les paroles de cette femme ou de cet homme qui discute avec d'autres personnes. et après cette personne qui parle énormément à mal va parler d'un homme point de vue de la santé des proches des choses comme ça. cette femme va beaucoup le juger le faire culpabiliser d'aller au travail d'être d'être beaucoup en mouvement sur autre chose sentimentale. Elle va l'accuser aussi de cadeau vis-à-vis de quelqu'un pour qui on est attaché. Lui il va vouloir faire un compromis avec cette femme qui n'arrête pas de parler à d'autres personnes. Elle n'arrête pas de le juger sur sa vie professionnelle, comment ça se passe à la maison, etc. Elle parle beaucoup de la santé. Elle ne fait que parler de lui surtout. et lui il observe beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Pas forcément de près mais il écoute, il observe. Et j'ai l'impression qu'il ressent de plus en plus de choses. Il a envie de lui parler de ce qu'il ressent dans son cœur. Il a envie de lui parler aussi qu'il a envie de faire un voyage ou un déplacement. J'ai l'impression qu'il va vouloir trouver un compromis avec elle pour pouvoir se libérer de toute attache vis-à-vis d'elle. Je vois qu'il va revenir vers toi ou inversement. et qu'il va vouloir régler tous les problèmes qu'il peut y avoir dans sa vie avec des enfants, des choses aussi pour faire un voyage, pour vous voir, des choses comme ça. Il va vouloir trouver un compromis entre sa vie et la tienne, les enfants, etc. mais il est beaucoup retardé par une femme. Il faut laisser faire les choses. il est beaucoup retardé par cette femme. Elle est jalouse de lui, de son travail. Elle est jalouse de lui et elle sera jalouse parce que tu vas construire une relation avec lui sous le même toit. elle sera jalouse parce qu'il va te rendre heureuse. Elle est mauvaise. Toi, tu vas avoir peur d'elle. Il va beaucoup te protéger de elle. Je ne sais même pas si ce n'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de retard parce que pour moi elle est très mauvaise cette femme. Pour moi, ce monsieur t'aime énormément et toi aussi. Elle va dans le futur vous faire culpabiliser. Elle va beaucoup vous juger d'être ensemble. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, elle va t'accuser à toi. Peut-être pas directement mais je la vois vraiment très jalouse de ta relation avec monsieur qui d'ailleurs va prendre des décisions ou un changement avec lui. Et ouais. Et en plus elle va se prendre pour un juge ou quelque chose comme ça. Après, ça peut aussi vu qu'il va vouloir être avec toi qu'ils vont essayer d'aller voir un remédiateur essayer d'arranger certaines choses ça peut être aussi devant le juge mais bon elle va être très jalouse de toi. D'accord ? Mais bon toi j'ai l'impression que tu t'en fous tout ce qu'elle va dire même si elle dit des choses sur toi ou sur lui qu'elle invente qu'elle parle qu'elle fasse de la diffamation toi j'ai l'impression que tu vas avoir rien à faire de tous ces blablas de sa méchanceté etc. Toi tu vas avancer elle peut parler de toi dire des tas de choses toi tu t'en fous tu vas te bloquer et te renfermer et complètement t'isoler par rapport à ce qu'elle pourrait dire parce que pour moi elle va chercher vraiment que ça ne marche pas entre toi et lui d'accord ? Elle ne voudra pas que ça marche entre toi et monsieur ou inversement d'accord ? Ok ? Donc il y aura des décisions à prendre d'accord ? Je vois quelqu'un qui est un peu dans une instabilité pour t'offrir quelque chose que tu désires il faut laisser faire les choses mais ça va arriver Je vois des décisions que l'on va prendre mais c'est long ça va prendre du temps parce qu'alors il y a elle là qui ne me plaît pas du tout mais ça peut être aussi inversement ça peut être un homme parce que du coup il y a lui aussi qui est bloqué ou inversement ça peut être vis-à-vis mais je vois qu'il y en a un des deux qui est très mauvais il y a une histoire où d'un couple avec une ex des retards aussi par rapport à quelqu'un de très nocif qui n'est pas bon pour un homme ou pour une femme de toute façon et vu que cette personne est mauvaise ou mauvaise il y a quelqu'un qui prend beaucoup de retard à cause de cette personne à prendre des décisions concernant toi et lui ou inversement à cause de quelque extérieur mais les décisions vont arriver je vois des décisions j'ai une signature sur un logement ou une maison et bon ça va prendre du temps il y a beaucoup de contre-temps de retard à cause de cette personne qui est dans la jalousie mais ça arrive et d'ailleurs je vois les gros câlins dans un appartement le jour de la signature je ne sais pas quoi il y a l'amour les forts sentiments entre toi et la personne je pense que monsieur là qui a les forts sentiments pour toi a très peur que que vu ce qu'elle va dire sur lui ou des choses comme ça de te perdre parce qu'elle va beaucoup parler elle va dire des mensonges elle va être mauvaise ou lui donc voilà il va il ou elle a très peur de te perdre par rapport à cette personne qui risque de dire beaucoup de choses bon d'accord parce que il y a vraiment le serpent sur toi cette femme ou cet homme qui ne me plaît pas d'accord donc je pense que toi et lui vous allez beaucoup vous protéger je pense que à l'heure actuelle ça a sûrement commencé les accusations tout ça mais je pense que on ne te le dit pas j'ai un effet boomerang je vois une réconciliation avec quelqu'un dans certains cas par la suite j'ai une dépération de couple j'ai aussi des décisions pas faciles à prendre mais qui vont arriver sur du notariat sur un appartement ou une maison ça va prendre du temps aussi mais ça arrive un jugement en justice des choses aussi comme ça sur un monsieur voilà pour le premier tas donc on va passer au deuxième on va passer à l'heure on va passer à l'heure à l'heure Donc là on me parle d'un homme, d'une histoire mais qui n'a pas duré longtemps. Avec une femme ou un homme, quelque chose où il a dû vraiment avoir un contact avec quelqu'un. Mais ça a été court, je ne vois pas quelque chose sur le long terme avec la personne. J'ai l'impression que ce monsieur, il y a une proposition de rendez-vous, des choses comme ça qui arrivent à lui. A moins que ça peut être aussi lui qui va proposer quelque chose. Mais bon, il y a des choses comme ça qui arrivent. Je vois ce monsieur, je vois de la communication qui arrive sentimentalement pour lui et une personne. J'ai vraiment de la communication. J'ai aussi une rupture qui arrive pour une femme ou un homme. Quelque chose qui va se casser et où on va devoir aller sur un autre chemin sentimental. Donc il y a quelqu'un qui a une relation sentimentale qui va prendre fin. Et on va devoir chacun aller de son côté. J'ai un break entre deux personnes qui ne se parlent plus et vraiment la rupture de cœur entre ces personnes. Pour moi, il n'y a plus de sentiments amoureux et la fin d'une relation qui arrive. On va chacun aller sur un nouveau chemin sentimental. J'ai beaucoup de blessures, de peines dans ce break. Mais ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de communication. Il ne se parle plus. Il n'y a plus de sentiments. C'est très douloureux. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà. Union, engagement, couple. Des choses assez compliquées. Donc soit on est sur un couple. Et qui est engagé, mais qui a de gros problèmes. Après, ça peut être aussi que tu veux un engagement avec quelqu'un, mais ce n'est pas facile. Ça peut être aussi des choses de génération en génération. Que tes parents étaient comme ça. Tes arrière-grands-parents étaient comme ça. Des choses assez compliquées pour arriver à être un couple. Donc ensuite, c'est vrai que j'ai un couple assez noué dans certains cas. Après, tu peux espérer aussi un engagement. Devenir parent avec quelqu'un. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en couple. Et j'ai quelqu'un qui espère un retour. Une réconciliation dans la relation. J'ai quelqu'un qui va prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de ses sentiments. Un homme ou une femme qui, pour moi, va avoir des ouvertures. Il y a une autre porte qui s'ouvre, que ça soit sur le plan sentimental, que ça soit sur le plan social ou professionnel. J'ai quelqu'un qui réalise qu'il ou elle a beaucoup de possibilités dans sa vie. D'accord ? On me parle de l'été par rapport à tout ça. J'ai des ouvertures. Et on parle vraiment de quelqu'un qui va prendre conscience qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour qui on a des sentiments. J'ai une femme ou un homme qui est très maison. On va vouloir s'engager avec quelqu'un. J'ai une flamme jumelle aussi. Un engagement. J'ai la flamme jumelle. Voilà. Ça tourne en rond. On a envie d'être avec cette personne. On cherche une issue pour être vraiment de la personne de son cœur. On peut être aussi en couple avec quelqu'un. Mais on cherche une issue. J'ai des femmes très généreuses dans les sentiments, la famille, des femmes de cœur. Et c'est pour ça qu'on aime autant cette femme ou ces femmes ou inversement. Il y a des prises de conscience aussi. On sait vraiment ce qu'on veut maintenant. Il y a vraiment la chance pour toi des ouvertures. J'ai quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de toi. Il y a vraiment la chance dans cette relation. Mais il y a quelqu'un qui va avoir besoin de toi, qui va avoir des pertes financières en étant avec toi. En venant vers toi. D'accord ? Je vois un couple très intuitif. Ça peut être même de la clairvoyance. J'ai l'impression que toi et la personne, vous êtes assez polyvalent. Polyvalente. Vous faites beaucoup de choses. Ça ne vous gêne pas. La tâche, les choses à la maison, le ménage. Je n'ai pas l'impression que vous allez, que vous êtes des personnes à rechigner pour faire beaucoup de choses. D'accord ? On parle du printemps, on parle de l'automne. Je vois beaucoup de repos à la personne de ton cœur qui arrive. J'ai la fin de soucis entre toi et cette personne. Il y a du changement qui arrive entre toi et ce monsieur ou cette dame. Mais ta relation avec monsieur ou madame va provoquer pas mal de jalousie d'un homme ou d'une femme. On me parle de l'été, mais je ne pourrais pas te dire quel été. Et puis, il y a une femme qui trouve qu'elle a de la chance financièrement à l'heure actuelle. Et elle va vouloir faire perdre cette chance à toi et à ce monsieur ou faire perdre de l'argent. Et puis, elle va tout faire pour ralentir parce qu'elle aime sa situation épunière. J'ai un homme ou une femme aussi qui doit vivre dans le présent, mais aussi surtout laisser son passé derrière. Parce que j'ai quelqu'un qui est trop soumis à un homme ou une femme. Quelqu'un qui doit tout faire et l'autre qui ne fait rien. D'accord ? Qui gère tout. D'accord ? Alors que quand tu vas être avec cette personne, vous ferez les choses à deux. Il n'y en a pas un qui sera soumis à l'autre. Donc, il faut de la patience. Il y aura une transformation de toute façon par rapport à cette situation. Je vois quelqu'un qui est trop soumis à une autre personne. Alors que quand tu seras avec cette personne, vous ferez les choses à deux. N'importe ce que c'est. À la maison, les choses. Voilà. Vous partagerez tout. Il n'y en a pas un qui sera soumis à l'autre. Voilà. Non. Mais c'est vrai qu'on dit aussi que ça soit toi ou la personne de ton cœur et puis quelqu'un qui est trop soumis à quelqu'un d'autre. Qu'il faut aussi laisser certaines choses derrière. Mais pas non plus aller trop vite par la suite. De prendre le temps qu'il vous faudra de ne pas aller trop vite. Des choses comme ça. Parce qu'il peut y avoir, toi ou la personne, qui a certaines attentes vis-à-vis de l'autre, des discussions, qu'on te dise vraiment les sentiments qu'on éprouve pour toi. Mais on dit de laisser faire les choses. De toute façon, il y a les sentiments et la sincérité. D'accord ? Entre toi et la personne. De toute façon, tu sauras des choses. Des choses qu'on ne te dit pas pour le moment à cause d'une femme ou d'un homme qui est très jaloux. Des amis aussi. Il va y avoir des changements par rapport à tout ça. Mais il faut laisser les choses se faire et rien brusquer. D'accord ? Il y aura un investissement de la part de monsieur ou de madame vis-à-vis de toi. Tu vas apprendre des choses, de toute façon. Mais il ne faut pas brusquer les gens. Oui. Bon, même par rapport au travail, il y en a une qui doit bosser dur et l'autre qui ne fait pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui travaille énormément, qui s'investit beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui ne fait rien, 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 rien. Et l'autre qui est trop soumis à la personne. Et toi, tu dois attendre que la personne ouvre son cœur, te dise qu'il t'aime, qu'elle t'aime, des choses comme ça. Ça va venir, mais il faut laisser les choses se faire. Petit à petit, ça va venir. Parce qu'en plus, on n'a pas trop le moral aussi au boulot, des choses comme ça. Et de toute façon, on a besoin de te parler au téléphone, on a besoin de toi, ça va venir. On va avoir besoin de toi, ou inversement, de ton aide, de ton soutien. De toute façon, vous serez là l'un pour l'autre. Petit à petit, il faut laisser faire. La personne va se dévoiler à toi. Tu as pu voir la personne et peut-être que depuis, tu ne vois plus cette personne, que ça a été court. Mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui a quelqu'un, ou qui est en couple, ou quelqu'un qui est encore, ou on est soumis encore à quelqu'un au niveau des sentiments. Mais ça arrive. Pour moi, tu reverras même cette personne. Et dans le futur, de toute façon, il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement qui arrive. Après, il y aura quelqu'un vraiment qui est pervers, ou perverse. Même dans le travail, on peut avoir affaire à des gens qui sont vraiment dans la perversion, qui manipulent, mais on va apprendre beaucoup de choses. Puis sentimentalement, c'est pareil. Tu peux être avec quelqu'un qui te manipule, un pervers, une perverse. Ça peut être un ex, mais il y a de ça. Et là, il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui a envie d'être auprès de toi, qui a attiré communément vis-à-vis de toi. Voilà. Mais on a un choix. Donc, on reste dans le truc d'un couple, pour certains, où tu es en soumission, on te mange tout ton argent, et qu'en plus, tu es soumis à quelqu'un qui ne fait rien, qui est en plus perverse ou perverse, narcissique. Donc, il y a un choix sentimental, ou des personnes qui sont en couple, ou même qui ne sont plus en couple, mais qui sont encore attachés par ce lien toxique. Il y aura un choix. Et puis, professionnellement, c'est un peu la même chose pour moi. Il y aura des choix à faire sur le côté professionnel, la santé. Il y a des choses qui, pour moi, ne vont pas. Alors, il y en a, ils sont très ambitieux, très ambitieuses. Ils veulent progresser. Ils veulent une stabilité professionnelle. Mais il y a des choses qui ne vont pas, où on devra faire des choix. D'accord ? Parce qu'il y en a, ils prennent conscience de beaucoup de choses, que peut-être, professionnellement, ce n'est pas ça qu'ils veulent, que leur chemin est ailleurs. Parce qu'il y en a, ils ont une stabilité. Ils sont bien posés professionnellement. Mais pour moi, ce n'est pas ce qu'ils veulent au fond de leur cœur. Pour moi, il y aura du changement. D'accord ? Bon. Je vois du gros changement, des choix sentimentaux. Alors, soit, c'est que tu n'arrives pas à te détacher d'un lien qui tourne en boucle, un ex, une ex. Ça peut être aussi que tu es avec un pervers ou un pervers narcissique, mais que tu dois trancher sur une autre relation qui est présente. et de toute façon, pour moi, ça arrive. D'accord ? Des chemins qui se séparent. Bon, ça ne va pas être facile, mais ça arrive parce qu'il n'y a plus de communication, en fait, dans certaines relations. Donc, voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.